Briefing du National Communication Committee, là au COVID-19. Mais pour commencer par la situation depuis ce matin, bon, hier, dans la soirée, nous fions gagné 14 nouveaux cas qui fions détectés par un nouvel laboratoire. Ça, dans ça 14-là, c'est 3 cas qui fions détectés suite au contact tracing qu'il nous fait. Comme vous connaissez, nous avons un staff qui travaille dans le contact tracing même, les mêmes sont détectés positifs. Et ensuite, nous faisons le contact tracing avec ces staffs-là et nous avons gagné 3 cas dans la soirée. Ces staffs qui sont détectés, qui travaillent dans le contact tracing, parmi ces familles proches qui travaillent dans Wastewater Management Authority, une branche qui trouve à Codon. suite à ça, il est normal que nous ne continuions de faire du contact tracing parce que quand un staff, ceux messieurs ou bien ceux qui travaillent dans Wastewater Management Authority, nous fions dans l'organisation là pour faire des tests. Et là-bas, nous fions faire 180 tests pour Ben Zimoune qui travaille là-bas. et encore une fois, hier soir, nous fions gagné 11 cas positifs. Ça, 11 cas positifs là, c'est Ben Zimoune qui reste dans différents endroits qui viennent travailler dans ce centre-là. Et moi, pour commencer par dire, nous commençons par Ben Zimoune qui travaillent dans 3 dîmoune, qui nous étions détectés les premiers 3 cas positifs. Ensuite, nous fions dans le Rochebois, la batterie cassée. Là-bas, c'est un dîmoune qui travaille dans Wastewater Management Authority, qui là-bas, il y a 1 cas. Coherati, c'est encore un dîmoune qui reste là-bas, qui finit détecté. Pointeux Sable, NK. Grandbois, NK. La Flora, NK. Quartier Militaire, NK. Belmar, NK. Saint-Julien-de-Temont, NK. Forestside, NK. Quatre-Bourgnes, NK. Peuces de Flaques, NK qui finit détecté à Zordi. Et Valé Piteux, encore une fois, NK qui finit détecté à Zordi. Alors, avec Wastewater Management Authority, branche qui trouve à Codan, nous finit détecté autant de cas. Là, encore une fois, quand nous détectons NK, qu'ici dans la communauté, nous continuons de faire contact tracing. À l'air, qui m'a payé, et dans 168 dîmoune, qui nous finit déjà mettre en quarantaine. Nous connaissons tous les contacts proches, qui, là, en ce moment, quand nous faisons des tests, les tests sont négatifs. Ceux-là sont des contacts. Le nombre, c'est 168 dîmoune, qui sont dans la quarantaine, y compris les familles, qui sont des cas qui m'ont fait le diaire là, et aussi les dîmoune qui travaillent dans Wastewater Authority, dans l'institution-là. Maintenant, il y a aussi un petit diaire au Dreamton Park, qui nous finit 3 cas. Là aussi, nous finit faire un test dans le bloc A de Dreamton Park, et il y a 245 dîmoune au total, et là, tout le résultat est négatif. Pas juste, nous finit faire un test, mais en même temps, nous finit faire une interrogation pour les dîmoune qui restent dans ça, parce qu'il y a quand même un mouvement qui est capable d'imaginer dans un bloc, si les dîmoune servent à l'ascenseur, ou bien, il n'est pas directement en contact avec les dîmoune, mais quand même, il y a une façon qu'il y a une rapprochement. Là aussi, nous finit faire un peu sur la question, et là, avec toute bonne information qui nous ont gagné, nous sommes capables de dire qu'il n'y a aucune raison qu'il y a une des dîmoune qui restent dans Dreamton Park, qu'il y a une des dîmoune qui restent dans le Dreamton Park, et qu'il y a une des résultats négatifs. Et deuxième, quand nous finit de dire qu'il y a une des dîmoune qui est un test positif là, qu'il y a une des mouvements qui restent dans le bloc A de Dreamton Park, il y a une des dîmoune qui est capable de sortir. Nous n'y a aucune raison pour qu'il y a une des dîmoune. Situation depuis jusqu'à maintenant là, le résultat qui nous finit gagné. À l'heure actuelle, le laboratoire infini interprète 736 tests, et là-dedans, dans sa 736 test là, il y a des tests positifs. Comment allez-vous ? Là-dedans, le premier cas, c'est détecté dans l'hôpital FLAC, dans le COVID Testing Center. Encore une fois, c'est un habitant qui habite poste de FLAC et il y a un employé de Wastewater Authority. Et là aussi, hier, il n'est pas réussi à faire ce test et je vous dis, il finit à faire ce test dans un COVID Testing Center qui trouve un FLAC. Alors, il finit à tester positif. Un deuxième cas qui nous finit gagné, il y a un deuxième cas là, il n'est pas réussi à faire ce test à l'hôpital G2 et il est un habitant de Val-Épiteau. Voilà, le résultat aujourd'hui, c'est ce qu'il a l'air qui nous finit gagné deux cas positifs. Encore une fois, un cas, c'est lié avec sa Wastewater Management Authority et l'autre cas, c'est un divin qui reste Val-Épiteau. Pour un conseil, il est important qu'il nous respecte les gestes barrières. Tous les jours, nous mettons en phase leurs gestes barrières et si nous respectons les gestes barrières, surtout là, quand nous connaissons de plusieurs endroits, nous avons gagné des cas et ça, pour permettre nous d'empêcher la propagation du virus. Comme ça, si nous ne pouvons faire des gestes barrières, nous nous attrapons le virus là et finalement, nous connaissons comment ce virus là le propage bien vite. Nous aussi, il faut continuer avec le programme de vaccination qui est déjà en cours. Alors, comment nous pouvons faire nos programmes ? Le ministère de la Santé l'avait déjà annoncé. Nous nous atténons qu'il est venu de continuer de faire ce vaccin et ça, encore une fois, pour permettre nous, protéger nous contre ce virus là. Avant de terminer, nous avons une annonce pour faire pour les habitants de la ville. Enfin, pour donner un meilleur service de santé, vu que cette région est dans une zone rouge, le Community Health Center de Vallée-Piteau pourrait s'ouvrir tous les jours pendant la semaine. Lundi à samedi, il pourrait ouvrir 8h le matin jusqu'à 4h tantôt et dimanche, il pourrait ouvrir 8h le matin jusqu'à midi. Comme ça, là, le ministère de Vallée-Piteau, quand il y a un problème de santé, il est capable d'y arriver vers ce centre de santé qu'il trouve dans ce réseau. Maintenant, nous pourrons une question de la presse à travers Mlle Drishti de GIS. Merci, M. le ministre et bonsoir à tous. Nous passons à nos premières questions. Question de Sunday Times. Les mesures sanitaires et préventives seront-elles renforcées au sein du ministère de la Santé après que des cas récents de contamination aient été enregistrés parmi le personnel? Alors, je vais déjà annoncer que quand nous avons un personnel de la santé qui est infecté, hier, dans une question que nous avons déjà expliqué, qui sont d'immunes là, ils sont capables à ne pas nécessairement les infecter directement dans ce lieu de travail, mais aussi ils sont capables qu'ils sont dans la famille, ils font contact avec un d'immunes ou bien, ou bien, pas dans ce lieu de travail, dans les autres places qu'ils sont capables pour être infectés. Le ministère de la Santé a fait toutes les formations qui sont personnelles pour protéger le personnel. Deuxième, il a donné tous les équipements pour la protection des personnelles et troisième, aussi, depuis le début, le ministère de la Santé et le gouvernement ont mis l'emphase lors de la vaccination. Si nous fais un vaccin, nous servis tous les équipements de protection, nous avons toutes les formations pour que nous travaillons avec un d'immunes qui sont potentiellement capables pour avoir un virus. Nous avons des doutes qu'ils ne sont pas pour avoir un virus et nous ne sont pas pour infectés, ne sont pas pour tester positifs. Question de l'Express. Concernant la détection de la dame du contact tracing, est-ce qu'elle était vaccinée contre la COVID-19? Ses collègues ont été placés en quarantaine comme le stipule le protocole combien de personnes ont donc été mis en quarantaine? Une autre équipe a dû être constituée pour remplacer celle qui est en quarantaine. Est-ce bien le cas? Alors, oui, quand un d'immunes est testé positif, alors d'abord, pour répondre à cette question, est-ce que sa madame là fait faire ce vaccin? Alors, oui, sa madame là fait faire ce vaccin. Les fins testés positifs, moi, ils font dire que toute possibilité qu'ils lient les fins infectés peut-être dans ce lieu familial, mais en même temps, quand les fins testés positifs, tout le monde qui est autour les autres pour aller en quarantaine parce que quand même je t'ai un contact direct et il est normal que quand l'équipe est en quarantaine, tout le monde nous rémobilise, nous, l'équipe, pour qu'ils nous capable de remplacer cette équipe-là, ce qui nous fait depuis le début. Prochaine question. Avec les nouveaux cas positifs et le taux de vaccination du personnel scolaire, la rentrée prévue le 14 juin sera-t-elle reportée? Bon, c'est le ministère de l'Éducation qui peut travailler là. Alors, nous puissons attendre encore un petit peu de temps parce que tout ça là, c'est le le High Level Committee aussi qui peut donner ce l'avis. Nous laisse le ministère de l'Éducation venir avec une proposition comme ça, nous vous connaissons quelle marche à suivre. Question de l'avis catholique. Quelle provision pour les parents en zone rouge qui devront sous peu s'acquitter de l'admission de leurs enfants et devront en conséquence quitter leur zone? Alors, encore une fois, monsieur, le ministère de l'Éducation lit pour faire une annonce pour dire qu'en ce moment dans la zone rouge, de quelle manière je vais procéder pour faire l'admission aux enfants. Question d'Espresse. Monsieur le ministre de la Santé, peut-on avoir le nombre exact d'employés du Waste Water Management Authority testés positifs et le nombre actuellement en quarantaine de même que celui d'employés faisant partie de l'équipe de contact tracing testés positifs et actuellement en quarantaine? Alors, le nombre d'employés de Waste Water Authority, alors, N, c'est un contact tracing qui est testé positif, suite à ça, les N, une fait dépistage, nous finissons 11 cas hier et nous avons dit 1 cas. Alors, en tout, c'est 13 cas de Waste Water Authority qui finissent testés positifs d'employés. Mais, en même temps, le nombre, le nombre en gros d'immunes qui est lié avec ça, qui finissent en quarantaine, moi, je l'ai déjà annoncé, c'est 168 d'immunes qui finissent en quarantaine en ce moment. Question de Maurice Info. Avec votre réponse, M. le ministre, au Parlement, sur la quarantaine de 14 jours pour les personnes qui vont entrer dans le pays avec passeport vaccinal ou pas, est-ce que la reprise des activités dans le domaine touristique vont aider à reprendre dans le pays? Je vais expliquer au Parlement pour dire qu'il y a l'air qui nous me fait avec vous. Même un d'immunes, à Maurice, nous allons trouver les, même un d'immunes qui finissent faire deux vaccins, les camps même, les sont capables d'infecter. Nous n'avons aucune garantie qu'il y ait les papiers qui transmettent ce virus-là à un d'immunes. bien sûr, autant nous connaissons que les vaccins sont capables de faire une forme grave de la maladie, mais il y a une question qui nous doit répondre. C'est tout à fait normal. Quand nous connaissons savoir une réponse en ce moment, nous pénalier, il n'est pas plus possible qu'il nous ouvre à nos frontières. Définitivement, le ministère de la Santé, ensemble avec le ministère du Tourisme, peut travailler lors un protocole qui, dans un avenir, nous ne pouvons pas en même temps faire les touristes rentrer et en même temps, primordial, les premières affaires qui nous doivent protéger nos populations, même si nous, les premiers, nous devons être aussi que nos populations ont fait un vaccin, nous devons arriver à cette étape qui nous peut appeler la herd immunity et en même temps, comment pour faciliter les immunes qui ont fini de faire des vaccins pour venir mourir, bien sûr, chaque quitteuse peut être une seule étape pour annoncer à mesure qu'ils nous gagnent, nous finir de travailler nos programmes, nos protocoles, l'OUSA. Prochaine question. Monsieur le ministre, est-ce que vous êtes inquiet des variants présents de la COVID-19 dans le pays? Selon le document, que vous avez déposé au Parlement, le risque est-il moindre ou plus grand? Je vais vous expliquer que la dernière fois au Parlement, je me dépose des documents pour les tests qui nous font faire leurs variants et, heureusement, parmi les tests qui nous font faire, nous payons dans nos communautés, tous les cas qui nous font gagner cette fois-ci depuis les 5 mois, nous ne font pas gagner les variants sud-africains, les variants brésiliens, les variants anglais. Mais en même temps, cette variant, ce qui nous est là, nous devons dire qu'il n'y a aucune forme de maladie grave, nous devons dire qu'il n'y a pas de ces variants qui sont infectés les gens beaucoup, mais il n'y a pas de variants, il n'y a pas de choses qui, en même temps, peut amener, vous connaissez, dans le monde, l'étude peut montrer qui, c'est un sujet qui amène des affaires graves, il n'y a pas de Paris comme on connaît, Sud-Afrique, l'Orient-Soud-Afrique et le Brésilien. Question de Radio Plus. Une madame de 42 ans, après ce deuxième dose de Covid-Chill, est paralysée de ce côté droit. C'est ce que la famille de la patiente peut dire, que la patiente est développée un caillot sanguin dans sa tête. Est-ce qu'il m'est au courant et qu'il a moche peut suivre? Alors, un patient qui ne fait une développe, mais vous allez en général sans venir directement à un patient, n'importe qui s'en a qui gagne un effet secondaire avec un vaccin, alors il y a le pharmacovigilance comité qui prend ce dossier-là et qu'en même temps, quand il y a dans l'hôpital ou bien il y a dans l'impôt d'un service de santé, il faut faire une investigation pour nous avant de conclure qu'il y a le vaccin qui fait une cause. Dans le passé, aussi, nous avons gagné des cas qui, après, quand on fait le vaccin, ont gagné des difficultés, mais quand le médecin a fait tout une investigation, ils ont trouvé que les difficultés ne sont pas liées directement avec le vaccin parce qu'il y a quand même, en général, mon pédiali, avant de faire sa conclusion, nous avons ainsi d'un antécédent, d'un antécédent, il y a des autres causes qui font des difficultés pareilles avant de directement nous dire qui c'est le vaccin. Là, il y a un peu trop de tout pour nous pouvoir dire ça. Bien sûr, quand le résultat, quand on finit de faire tout le rapport avec la conclusion, nous pouvons informer le public qui finirait dans certains cas ou bien directement dans un cas précis. Question de Radio Plus. Samedi, le 22 mai, dans un hôtel de l'Est, un frontliner finit être conduit d'urgence à l'hôpital psychiatrique et selon mon information, les types finit consomment une substance illicite. Ils finit même être en contact avec une personne en quarantaine et les admettent en ce moment dans l'hôpital Brown-Secore. Est-ce que cette situation-là finit rapportée au ministère de la Santé? Alors, je prends la question un petit peu ce que je fais de comprendre qu'un personnel de la Santé qui travaille dans un hôtel, je pense que je peux dire un personnel de la Santé qui travaille dans un hôtel qui peut servir comme quarantaine. C'est juste que ce personnel-là est en contact avec un immun qui est dans la quarantaine mais en même temps, c'est arrivé, le personnel-là même est malade, il y a un problème, il ne faut aller dans l'hôpital et quand il y a dans l'hôpital, il y a une mesure dans l'hôpital qui nous pouvaient garder sa dîmune-là, sa personnelle-là, pareil, comment nous faire quand nous gardons un dîmune dans l'isolation parce qu'il y a quand même les filles, potentiellement, les filles en contact avec un dîmune en quarantaine et les lieux-ci ne vous agrandir en isolation. Question de défi média. Pouvons-nous avoir les différents endroits où l'on a eu des cas positifs depuis lundi ainsi que combien de personnes par endroit? Bon, je suis déjà finie à nous en ce livre mais je suis capable de dire un petit peu vite. Alors, Bonnacueil, nous finissons en 3 cas, Rochebois, Batterie Cassée, 1 cas, Coerati, 1 cas, Pointeux-Sable, 1 cas, Grandbois, 1 cas, La Flora, 1 cas, Quartier Militaire, 1 cas, Belmar, 1 cas, Saint-Julien-de-Temont, 1 cas, Forestside, 1 cas, Quatre-Bourgne, 1 cas, Pousse-de-Flaque, 1 cas, et Valé-Pito, 1 cas. Alors, tout ça, 2 cas-là, c'est Ben Dimon qui travaille dans sa wastewater authority et surtout cette postée à Codon. Prochaine question, est-ce qu'une mise en zone rouge de pour lui est une possibilité si le nombre de cas progresse dans la capitale? Alors, pour faire pour lui vivre en zone rouge, vous connaissez, pour lui, c'est une grande région qui est capable de diviser par plusieurs régions si nous disons la circonscription même et dans trois circonscriptions de pour lui. C'est sûr qu'on ne pouvait un cluster de pour lui, pareil comme nous le fais devant l'épicure, si arrivé, nous trouvons un autre cluster et si Bézain impose une zone rouge dans une région de pour lui, définitivement, nous voient lui l'avant avec ça. Prochaine question, est-ce qu'un appel est lancé pour que les manifestants du week-end résidant à pour lui se fassent dépister? Alors, les deux démons qui protègent les biens, ils ne peuvent mettre ce masque correctement, quand ils sont normales, quand ils sont dans les ordres, c'est un démons qui est venu pour lui et il ne peut servir tous les gestes barrières et il est en contact avec un autre démons. Personne ne peut vous dire qu'est-ce qu'il a l'autre démons là, mais si c'est tout l'infecté ou pas. Mais la question c'est que si nous tous prenons nos précautions qu'on a besoin. Il n'y a pas besoin aucun frayeur, mais n'importe qui ça n'a, qui l'a connaît, qui ne l'a pas fait prendre ces précautions, qui ne l'a pas fait appliquer des gestes barrières qu'on a besoin. et s'il pensait qu'il a peut-être l'île en contact avec un démons qui est positif, bien sûr, il a besoin de l'avant, il fait le dépister, il fait ce test. Routinement, pour nous faire une raison comme pour lui, pour nous identifier démons, pour nous faire un test, c'est impossible. La raison pour lui est dans presque 300 000 démons et combien démons rentrés et sortis. Alors, nous nous dire le plus important c'est que démons mettent masques, appliquent tout bien des mesures barrières et qu'en même temps, quand on arrive là pour faire le vaccin, faire le vaccin. Parce que là, nous perdons une étape si nous tous commençons à faire nos vaccins, nous vaccins, nous protègent, nous protègent. Ce n'est pas le test qui nous protège, c'est le barrières et le vaccin qui nous protège. Question de Radio 1. Des résidents de Dreamton Park attendaient ce matin pour faire leur test PCR. Une partie seulement en a fait hier. Pourquoi doivent-ils attendre des jours avant de se soumettre au test? Alors, je espère qu'il y ait un résident de Dreamton Park. Je te comprend. À mesure de comment nous avons détecté trois cas là-bas, nous avons annoncé publiquement et en même temps, dans un appartement, dans un set d'appartements et dans différents blocs, tant qu'il n'y ait pas de toute information, tant qu'il n'y ait pas de vérifier l'information et quand nous connaissons qui dans un sept appartements qui nous connaissons qui peut-être du monde servit le même corridor, le même gate, nous avons tous des questions pour nous guéter, pour nous guéter. est-ce qu'il y a un d'immun qui fait un test positif là, quelque part, ce n'est pas fini en contact? C'est un travail à faire. Après, quand nous finissons de toute l'information, comment tu as l'air là, nous permettons de dire qu'après toute l'information là, vérification de cette information là, nous avons dit qu'il n'y a pas de la possibilité d'une infection, mais quand même, l'air là, nous avons de prendre une décision. Mais hier, le moment qu'il nous a annoncé, nous devions vérifier l'information, gagner le résultat dans le test pour nous pouvoir faire ça. En même temps, nous aussi, nous devions confirmer est-ce qu'il y a un bloc A et un bloc B, et bien sûr, nous devions faire un test pour le bloc A, quand nous devions détecter le cas positif, mais sachant qu'il y a un bloc B, attention, qu'il y a un bloc A et qu'il y a un bloc B, vous connaissez quelque part, il y a un mélange, tout cela lié de nous, lié de moi, nous a pris le temps. Quand nous nous confirmez avec une question qui nous vient poser, bien sûr, nous n'avons pas à dire qu'il n'y a pas aucun doute qu'il n'y a pas nécessairement que nous n'avons pas de faire ce test. question de Radio 1, les employés des autobus ont peur pour leur sécurité et leur famine. Des chauffeurs et des receveurs habitant Val-et-Piteau travaillent dans les autobus comme s'il n'y avait aucune restriction. si un chauffeur, receveur qui travaille dans un bus qui est dans Val-et-Piteau, moi, je peux faire un appel à tout chauffeur et un receveur. Nous, on peut dire que tout le monde applique ce geste de barrière correctement. Quand nous faisons ça, il nous fait une affrayure, il nous fait une affaire. Quand un passager fait le monde dans le bus, nous devons exiger que ce passager soit le fait de mettre ce masque correctement. Si tout le monde applique ce geste de barrière bien, il ne faut pas faire une affrayure. Mais si nous-mêmes, nous ne sommes capables d'appliquer ce geste de barrière et nous connaissons ce qui nous fait alcooliser, il ne peut pas appliquer, nous devons dire qu'il y a une responsabilité pour la prothèse lui-même et pour la prothèse sur l'individu qui est en contact avec lui-là. C'est le plus pour vous faire ça. Il n'est pas possible que quand un chauffeur et un receveur qui travaille dans le bus, si le passager met dans le bus et les passagers respectent les consignes sanitaires, c'est là qu'il y a une affrayure. Je pense qu'il est important de nous faire ça. Mais aussi, je peux dire que dès le début, il y a une phase qu'il faut dire que les frontliners vont dire que tous les gens qui peuvent sortir et qui pourraient être en contact avec le public vont faire ce vaccin. Là, encore une fois, l'emphase, c'est que nous avons déjà depuis le bonheur à l'époque qu'il y a un confinement, nous allons dire que tous les gens qui peuvent sortir et qui sont en contact vont faire le vaccin. Alors, si nous faisons le vaccin, encore une fois, que nous appliquons ces barrières, nous ne trouvons aucune raison qui fait que nous pourrons entre la case, nous avons une affrayure dans nous-mêmes ou bien une affrayure pour nos familles. Nous faisons le rappel que c'est une collaboration de l'AMBC, Mariches Télécom et du Government Information Service. Question de l'AMBC, est-ce que nos laboratoires de virologie sont maintenant prêts pour valider les tests de séquençage? Oui, nous avons un laboratoire qui a fini de faire un training, c'est dernièrement un fine-tuning pour faire un séquençage. Alors, pendant le mois de juin, nous pouvons continuer de faire un séquençage avec un compte vérifier ça avec le laboratoire de Sud-Afrique. Une fois qu'il nous a fini de faire un même résultat quand nous fais un compte vérification, nous cire, là, ça peut permettre de nous faire de l'avant de faire un séquençage pour nous-mêmes. Merci, Drishti, merci à vous tous et bonne soirée. ... ... ... ... ... ... ... Donc, en gros, nous avons révélié quelques points qui finissent aborder. Le ministre ne va pas confirmer. Donc, les cas qui finissent annoncés ce matin, la première personne, le Wastewater Management Authority, un cas plus 11 cas qui liés à sa cas-là qui a gagné hier, qui fait 12, et un cas encore aujourd'hui, donc, un habitant de Vallée-Piteux, donc, qui est, ça, l'autre cas qui liés là à Wastewater Authority. Et puis, donc, 168 personnes qui finissent placées en quarantaine, et donc, aussi, un autre point qui finit à être évoqué, la question de, pour lui, donc, zone rouge, est-ce qu'il est éventuellement existé ? Le ministre dit qu'ici, il y a un cluster, c'est un nouveau cas dans une région de la capitale, la capitale est tellement grande et qu'il y a trois circonscriptions, quatre même, et l'un de la capitale est plus incapable de mettre dans une région, donc, comment va l'épiteux dans la zone rouge. Alors, il est intéressant, il y a la liste de la région qui finit à la région et qui finit annoncée par le ministre de la Santé, Batterie Cassée, Coeurati, Pointeux-Sable, Grandbois, La Flora, Côté Militaire, Belmort, Saint-Julien-Dotement, Forestside, Poste de Flac, Quatre-Bourgne, Val-Épiteux, La Flora, Côté Militaire, comment va vous finit annoncée précédemment ? Deux cas aujourd'hui, donc Poste de Flac et Val-Épiteux, deux cas confirmés, NK lié à Waste Water Management Authority et NK lié au cluster qui est dans la région de Val-Épiteux, du moins, donc NK dans Val-Épiteux et NK lié à Waste Water Management Authority et le nombre de personnes placées en quarantaine liées à Waste Water Management Authority, 168 cas. Alors, il y a une question qui vient posée par rapport à la rentrée. Le ministre dit qu'il vous a besoin d'attendre donc le ministère de l'Éducation prend sa décision et advise donc le High Level Committee lors de la situation et ce qu'il a rentré pour repousser, pour maintenir donc pour les atteindre High Level Committee lors sa question-là. Et puis, il y a une question qui nous vient posée aussi donc au niveau du défi Metagroup, lors la personne qui vient d'attendre le jour de 16h30, la dame qui vient de faire le vaccin, et qui sont proches pour dire qu'il est finalisé donc après ce vaccin-là, le ministre peut dire qu'il a une enquête déterminée qu'il y a une circonstance, qu'il y a une cause, qu'il n'y a pas pour qu'il y a une cause là-là. Et puis, un autre cas qui vient d'intervenir dans un hôtel de l'Est ce samedi, un frontliner qui vient d'être transporté d'urgence à l'hôpital psychiatrique parce qu'il y a apparemment une vie incontrôlable selon nous l'information. Le ministre mélange les pinceaux l'hypérépone par rapport à un personnel donc médical, un frontliner c'est un employé de l'hôtel donc si nous l'information exacte et donc le service de presse dit qu'il pourrait venir vers nous pour les autres l'information pour une précision lors de sa cas-là. Voilà ce qu'il nous peut pas retenir de sa point de presse. donc deux nouveaux cas, un qui liait à Cluster Way sur le thème de l'Université et l'autre cas liait un cas qui dans Vallée-Piteau Vallée-Piteau reste en zone rouge et 168 personnes placées en quarantaine liées au Cluster de la Wastewater Management Authority et il y en a au total 13 employés de Wastewater Management qui ont testé positif. La zone rouge c'est justement la question qui nous peut aborder après la pause pub avec le DCP Krishna Jagro nous pourrions l'occasion également écouter le docteur va son travail à Jadot.